Je travaille dans le domaine de l'astronomie gamma de très haute énergie, une branche très récente de l'astronomie qui s'intéresse à des grains de lumière, les photons, d'énergie colossale, environ 1000 milliards de fois plus énergétique que celle qui compose la lumière visible. Alors qu'une bonne partie de la lumière émise dans l'univers est produite par le rayonnement dit thermique d'objets plus ou moins chauds, le domaine de très haute énergie est à la frontière entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il permet d'observer le rayonnement émis par des particules très énergétiques, électrons, protons et noyaux, qui sont produites dans les phénomènes les plus violents dans l'univers. Cette nouvelle branche de l'astronomie est ainsi reliée à la physique fondamentale, physique des particules, et à la cosmologie. Depuis une dizaine d'années, je travaille plus précisément sur le réseau de télescopes HESS, le High Energy Stéroscopic System, situé en Namibie, au nord de l'Afrique du Sud, actuellement le plus performant dans ce domaine. Je dirige depuis 2016 cette collaboration qui réunit maintenant près de 200 chercheurs de 15 pays. Le principe de fonctionnement des télescopes est un peu particulier. Lorsqu'un photon gamma atteint notre Terre après avoir traversé une bonne partie de notre galaxie, voire même des distances cosmologiques, il interagit avec la matière de la haute atmosphère, oxygène et azote principalement, et crée une cascade de particules qui se développe sur une dizaine de kilomètres. Les particules ainsi produites émettent dans l'air une lumière bleutée, très ténue et très brève, qui ne dure que quelques milliardième de seconde, est invisible à l'œil, et qui est captée par les caméras ultra-rapides des télescopes de HESS. Nous enregistrons ainsi plusieurs milliers de ces flashes bleutés chaque seconde. Le réseau de télescopes HESS a permis d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers, et a grandement amélioré notre compréhension de l'univers à très haute énergie. Alors qu'avant le démirage de télescopes en 2003, on ne connaissait qu'une poignée d'objets célestes émettant dans ce domaine, le catalogue en comporte maintenant près de 200, de types très variés. Certains sont liés à des trous noirs supermassifs tapis au centre des galaxies. D'autres sont produits par l'onde de choc résultant de l'explosion d'une étoile en fin de vie, les supernovas. D'autres enfin sont liés à des pulsars, ces cadavres d'étoiles extrêmement denses, en rotation très rapide sur eux-mêmes, et certains sont associés à des phénomènes plus exotiques encore. Ayant toujours été passionné de science, je suis arrivé à l'astronomie gamma un peu par hasard au fil des rencontres. J'ai eu la chance de démarrer une thèse au moment où ce domaine vivait un bouillonnement lié à l'émergence de nouvelles technologies d'acquisition et de numérisation des signaux. A posteriori, cela a été une magnifique aventure, et je mesure toute la chance que j'ai eue de pouvoir y participer.